Vous n'êtes pas alors. Merci. Allez, donnez-vous. Les gars, soyez réveillés. Madame Nguyen, n'allez pas l'oublier. La Chambre donne à présent la parole à l'accusation afin qu'elle puisse continuer son attente. La Chambre donne à présent la parole à l'accusation afin qu'elle puisse continuer son attente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, I want to turn to the subject of the Vietnamese, the people who lived in Tramcoc district. What can you tell us about what happened to the Vietnamese people who lived in Tramcoc and Takao province after the 17th of April 1975? I want to tell you what happened to the Vietnamese people who lived in Tramcoc and the Vietnamese people who lived in Tramcoc and the Vietnamese people who lived in Tramcoc. Ce n'était pas seulement des civils, les soldats se trouvaient également dans la forêt. Il y avait des soldats everywhere, including des vietnamiens qui faisaient des échanges commerciaux avec les Cambodgiens. Et avant de faire la règle était qu'ils nous demandaient l'autorisation. Quand ils nous achetaient du riz, nous avons rendu notre autorisation. Au gros, ils achetaient du riz. À l'époque, le parti s'est arrangé avec le Vietnam pour le rapatriement des vietnamiens aux vietnamiens. Et puis, les vietnamiens sont rentrés au Vietnam. Je parle des soldats vietnamiens. Et puis, les vietnamiens sont rentrés au Vietnam. Le rapatriement a pris seulement deux jours. Notre demande à l'époque consistait également de rapatrier également des civils vietnamiens en même temps que les soldats vietnamiens. Donc, ils sont rentrés au Vietnam les uns après les autres. Et puis, nous avons pu maintenir la paix avec le Vietnam. Il n'y a pas eu de conflits armés entre le Vietnam et le Cambodgien. Les civils cambodgiennes et les civils vietnamiens ont vécu en paix également. Donc, les civils vietnamiens aussi vivent en paix. C'est ce qui s'est passé. 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 Et pour quelle raison, les civils et les soldats vietnamiens ont-ils été rapatriés ? Quelle raison, tous les Vietnamiens ont été rapatriés, pas seulement les soldats ? Je n'ai pas pu comprendre, mais de principe, on devait habiter dans son pays respectif. À la nôtre demande, ils ont accepté de rentrer chez eux pour vivre en paix ensemble. Et notre demande est de retourner à leur pays pour vivre ensemble. Le district a-t-il reçu des instructions relativement aux Vietnamiens qui, éventuellement, auraient refusé de partir et qui auraient décidé de rester à Tramcock ? Les Vietnamiens qui ont épousé des Cambodgiennes, qui ont eu des enfants, donc Métis, se sont vus autorisés à vivre ensemble. Les Vietnamiens étaient autorisés à vivre ensemble avec leurs espouses. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Pour être certain d'avoir bien compris, vous dites que les Vietnamiens qui étaient mariés à des Khmer étaient autorisés à rester. Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que j'ai compris ? Les Vietnamiens qui ont été mariés à des Khmer refusé de partir et ont indiqué qu'ils voulaient rester à Tramcock ? Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que vous souvenez ? Est-ce que vous souvenez ? dans le cadre de cet arrangement avec le Vietnam, s'il y a eu des échanges, et si des Vietnamiens ont été envoyés au Vietnam, tandis que des Vietnamiens ont été envoyés au Cambodge. Je me souviens seulement que des Vietnamiens ont été envoyés au Vietnam, mais pas des Khmer Khrom au Cambodge, selon mes souvenirs, au Cambodge. C'est tout que je me souviens. Pourriez-vous expliquer ce que vous avez voulu dire par là ? L'interprète a dit que les Khmer Khrom ont été envoyés par le Vietnam. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous avez voulu dire exactement ? Je tiens à préciser que l'armée vietnamienne a été organisée sur le territoire cambodgien. Our army was organized in the territory of Cambodia, following some negotiations with Cambodia, and after that Cambodia asked Vietnam to repatriate. Nous avons demandé également aux civils vietnamiens de rentrer au Vietnam, and we subsequently asked Vietnamese civilians to go back to Vietnam, so they all left and went back together to Vietnam. Les couples mixtes, donc les vietnamiens qui étaient mariés avec des Cambodgiennes, étaient autorisés à rester au Cambodge. Monsieur le Président, si vous m'autorisez, j'aimerais remettre un document en témoin pour essayer de lui rafraîchir la mémoire. Il s'agit du E3 2048, EURN Khmer 000 79090, English 00276 563-564, et EURN Français 00611-660. Again, it's E3 slash E3 2048. With your leave, may I provide a copy to the witness? Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, j'aimerais qu'un exemplaire de ce document soit remis au témoin. Le Président, allez-y. Président, please proceed. Monsieur le témoin, le document que je viens de vous faire remettre est un rapport envoyé par Tchorn de la commune de Popel, début mai 1977. J'aimerais vous parler du premier paragraphe de ce rapport. Il est dit qu'il y avait 64 familles d'habitants du Kampoté à Crom, au total 228 personnes, qui est l'objet d'un échange avec le Vietnam. Does this refresh your recollection on whether there were exchanges arranged in which the Vietnamese were sent to Vietnam and Cambodia received Khmer Krom from Vietnam? Réponse, je ne me souviens pas de ces échanges dans leurs détails. C'était Krom la personne chargée de ce travail avec Tchorn. La personne chargée de ce travail avec Tchorn. Et il a travaillé en collaboration avec Tchorn. Tchorn était chargée d'assembler des réfugiés de guerre de toutes les communes, de tous les districts. Il a travaillé avec le nombre de ces réfugiés au supérieur afin que le nombre de ces réfugiés au supérieur afin que le nombre de ces réfugiés soit informé, qui est par la suite, le district informe le secteur. Et par la suite, les vêtements ont été distribués à ces réfugiés. Voilà, donc il y avait des sections bien précises chargées de ce genre de travail. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Pourriez-vous nous dire Vous pouvez nous dire qui était Tchorn ? Quelles étaient les fonctions qu'il occupait à Tramcock ? Je ne sais pas. Je pense. Tchorn était un employé mobile. Il se déplaçait dans le secteur pour remplir ses missions. À l'époque, tous les districts étaient rattachés au secteur. Donc, il se déplaçait pour s'occuper du travail, enfin des affaires concernant les réfugiés, pour savoir combien de réfugiés se trouvaient dans tel ou tel district. Donc, c'était lui qui savait combien de Vietnamiens se trouvaient dans tel ou tel endroit. Et moi, j'étais chargé seulement de distribués des vêtements et du riz. Voilà, pour résumer la situation. C'est le summary que je vous donne de la situation. Je tiens à préciser que Tchorn ne faisait pas partie des autorités du district ou du niveau provincial. C'était un cadre qui se déplaçait, qui se rendait sur le terrain pour juger les situations et pour évaluer les situations afin de rapporter au supérieur. Donc, il était là pour identifier les besoins de ces gens afin de résoudre ou de répondre à leurs attentes. afin d'atteindre leurs expectations. Ce Tchorn dont nous parlons. C'était le Tchorn qui était le mari de Yebun ? Le témoin, veuillez répondre à la question parce que tout à l'heure le microphone n'était pas encore allumé. Tchorn était bien le mari de Yebun, qui était le chef du parti du niveau communal, donc la commune de Tchentong. C'est la commune de Tchentong. Et à un moment ou à un autre, Tchorn est devenu chef de la commune de Popel. La réponse est que oui, il a été chef de cette commune une fois. pour une courte durée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne pour s'occuper de cette commune. Après, il a été retiré pour s'occuper des unités mobiles et un remplaçant est venu prendre le poste. pour s'occuper des unités mobiles. Et quelqu'un venait pour s'occuper de lui dans cette position. Vous avez expliqué comment Tchorn avait ce travail d'assembler tous les réfugiés, et de faire sa mort par la suite à ses sujets supérieurs. Est-ce que vous parlez des réfugiés qui étaient des réfugiés qui ont abandonné Viet-Nam et entré au Québec? C'est-ce que vous voulez dire par les réfugiés? C'est-ce que vous voulez dire par les réfugiés ? Réponse non. Réponse non. En temps de guerre, les habitants de Kohanda, de Kirivong, de Tren se sont réfugiés à Tramkok, à Koh-Tey. Donc il était chargé de recenser ces réfugiés. En fait, il n'a pas rassemblé ces réfugiés, il ne faisait que recenser ces réfugiés. All he did was to do a head count of those refugees and report back to the district level. Il n'était pas un cadre du comité du district. Il n'était pas un cadre du secteur qui a été affecté à ses déplacements. Il était un cadre du secteur qui a été affecté à ses déplacements. J'aimerais préciser un point pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que les gens que Chorn avait la responsabilité pour rapporter sur, ceux que vous appelez les réfugiés, étaient-ce que les gens qui avaient venu à Tramkok de Kirivong ? Ou étaient-ce tous les évacueux, tous les nouveaux gens qui avaient venu à Tramkok après le 17 avril 1975 ? Tout le monde, tous les réfugiés, tous les déplacés de guerre, son travail consistait à recenser leur nombre. son travail était de faire un compte de tous ces gens. Et une autre chose. Je suis clair sur ce sujet. Est-ce que ça inclut les gens qui ont été移és de Phnom Penh, à partir du 17 avril 1975 ? Et ce, à partir du 17 avril 1975 ? Réponse ? Les évacués étaient recensés par le district. Et comme il y avait beaucoup de travail, le secteur faisait ce travail également. Si le secteur ne pouvait pas assurer le recensement, ça pouvait monter jusqu'à Tramok même. Voilà l'aspect, la situation de l'époque. Moi, j'étais dans mon village et je faisais des nourris pour nourrir ces évacués. Je l'ai logé également dans les maisons des villageois. Parmi les évacués, certaines sont veuves. Et j'étais logé dans les maisons où il y avait de la place. Et ils étaient habitués dans les homes, où il y avait de la place pour nourrir ces gens. Ils ont également été envoyés dans des coopératives où les rations alimentaires étaient ordinaires, où ils étaient les mêmes que les autres. Ils bénéficiaient d'une ration que les autres. On mettait également à leur disposition des cabanes ou des maisons en bambou couvert de feuilles. Et quand il y avait trop de problèmes, il y a eu des sessions de rééducation et en donnant par exemple des représentations de théâtre dont le contenu consistait à les éduquer. Parce que notre but était de développer le pays et de réunir tout le monde que tout le monde soit aimable avec tout le monde. Dans la zone libérée, il y avait 6 millions d'habitants et ceux qui étaient évacués de Phnom Penh, ils étaient au nombre de 6 millions. Également, avant la libération du pays entier, les rations alimentaires étaient de 3 connettes pour 3 personnes. Et quand le peuple nouveau est arrivé, il fallait 3 connettes pour 6 personnes. Et là, je parle des endroits où l'économie était prospère. Et si, pour les endroits où il n'y avait pas beaucoup à manger, c'était encore plus dur. Et pour les endroits où il n'y avait pas beaucoup à manger, c'était encore plus dur. Les conditions de vie étaient plus dur. Merci, Monsieur le témoin. J'aimerais maintenant vous poser des questions bien précises par rapport au peuple nouveau, aux évacués qui sont arrivés à Tramcock après le 17 avril 1975. Est-ce que vous connaissez une pagode dans la commune de Tapem qui s'appelait Wat Champaloup ? C'est plus haut comme la Authority". Peut-être là? La Pogode順ördée? La Pogode... ... ... Je la connais, mais apparemment, ce que vous avez dit n'est pas tout à fait juste. Je connais la pagode de Popel et la pagode de Champaleuk, et pas Champaleuk. La pagode de Popel se trouve à Rome Lake, à côté de Slapu, et la pagode de Champaleuk se trouve à Antassam, à l'ouest de Antassam. Voilà la situation géographique de ces deux pagodes. Oui, je pense que nous parlons bien loin de la même pagode. Je pensais que c'était dans la pagode de Champaleuk, mais vous connaissez cette pagode de Champaleuk. Mais ce que vous voulez savoir, c'était si vous connaissiez cette pagode de Champaleuk. Je voulais savoir si c'était là qu'on avait rassemblé les évacués lorsqu'ils arrivaient dans le district de Tramcock. Je les ai accueillis sur la route nationale pour aller les emmener à la commune. Par la suite, il restait très peu, qui se sont dirigés ensuite vers la pagode de Champaleuk. et là où des communes, des représentants des communes étaient venus pour les accueillir, les nourrir et les nourrir. Donc, de nombreux chefs de communes étaient venus pour les accueillis afin de les emmener dans leurs communes respectives, afin de les emmener dans leurs communes respectives. Le comité d'accueil des habitants était là, Tamoc était là. Et le nombre d'évacueils qu'ils devaient recevoir, avait été décidés par l'univers. Et une fois qu'ils sont arrivés à leur destination, ils étaient dosés, habillés, nourris, ils étaient venus. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. J'aimerais voir si je peux vous rafraîchir un peu la mémoire. J'aimerais vous lire un peu, des passages de suppositions que nous avons entendu par rapport à Wat Champa. Un témoin est venu déposer devant la chambre, Kev Chandera. C'était le document E1-255.1, le 2 février 2015, à 13h46 et jusqu'à 13h49. Il vivait juste à côté de la pagode de Champa. Et il a dit qu'il avait vu des milliers d'évacués rassembler là-bas et qu'il avait également vu Tamoc. Et dans un entretien du bureau d'éconjugation avec un cadre, le bureau du district, le 2 TCW 822. In his statement E319.1.32, at answer 113, he gave the following testimony. Question. Question. What do you know about the killing of soldiers, families of Lanol soldiers and civilians, in Takao province? Answer. At that time, the Khmer Rouge announced their victory. Phnom Penh is defeated. After that, people were evacuated from Phnom Penh to Wat Champa-Luk Pagoda, located three kilometers on the west of Ang Tassam, Tramcock District. For seven days, the Khmer Rouge made propaganda that they were seeking soldiers with rank to register their names. Having rounded up these people, they took them away. This was their common practice. Hundreds and thousands of people were taken away. Having taken all these soldiers with rank, for example, second and first lieutenants, only ordinary people remained. End of quote. Mr. Witness, does that refresh your recollection about what happened at Wat Champa-Luk Pagoda after the 17th of April 1975? The response. Back then, I did not partake in this kind of work. He was present. She was representing the party. I had not yet been promoted to member of the district committee. The district chief was in charge of the logistics. So, I was in Chiang Tong commune back then. and Khmer was in charge of Poppel commune. But I saw nothing regarding the officers of the Lonel Army. I suspected that these kinds of measures had been taken against the bad elements. But no one dared to say anything. Everybody was quiet because we had to toe the line, follow the political line. We were expected just to do our work and just to focus on our work. As we say in Khmer, everyone for himself. That's it. So, I experienced this terrible regime like everyone. Thank you. You mentioned a little while ago that Tamok was in Tramkok following the 17th of April when evacuees arrived. How long was Tamok in the district? And do you know whether he was at Wat Champa Luke? He stayed there for a while. But I cannot tell you how long exactly. At Champa Luke Pagoda, he was there. As well as at Angtasom. He would eat over there. and he would work elsewhere. So, he never stayed put. He never would stay put in a given place. So, he... In fact, we had to move around because it was wartime. Mr. Witness, there are also a number of references to Wat Champa Luke and to what happened to Law Knoll officers immediately after evacuees arrived in Tramkok. There are a number of references in some of the surviving documents that I'd like to read to you now to get your response. In document E3 slash 2107, E3 slash 2107, This is a Krang Tachan notebook. And the notes at Khmer ERN 000 68050, English 00290-205-06, and French 00655-726. These are notes for a prisoner named Chu Sauvane. And they state as follows. His father was sub-district chief. Ankar made the assignment from Wat Champa. He is dissatisfied that Ankar arrested his father and took him away. Mr. President, there are two documents that I'm going to be using with this witness, this E3-2107, and also a notebook E3-4095. With your leave, I'd like to provide those to the witness and his counsel so that they have the opportunity to read the names as I ask these questions. So I'd like to provide with your leave documents E3 slash 2107 and E3 slash 4095 to the witness. Please proceed. So Mr. Witness, and perhaps your counsel can help you with this, in E3 slash 2107. The reference I just read was at Khmer page 00068050. It was a reference for a person, notes from the interrogation of a person, Chu Sauvane. and the second excerpt I'll read from this document, the same document, is at Khmer 00068068. English 00290236. French 00655751. These are the notes for a prisoner named Sam P, which read, quote, husband in the military, a second lieutenant in Phnom Penh. Ankar arrested the husband right after they arrived. End of quote. In the other notebook I provided E3 4095. If you look at Khmer 00271130, that's 271130. English 00747296. French 00721270. There is the following note for a prisoner named Sok Senyi, a former primate in the Takao military police. Quote. Shortly after the liberation, Ankar listed and took away all those with military ranks, none of whom are staying with us nowadays. Now it's making the military list once again, targeting us or someone else. End of quote. And the last excerpt I want to read to you is from document, a different document, E3 slash 2048, E3 slash 2048 at Khmer 00079089. English 0027656263. French 00611659. This is a report to Tramok District Ankar, envoyé à l'Ankar du district de Tramcon, identifiant deux anciens officiels de Lanol, identifiant deux anciens traités de Lanol. La note, par exemple, que je veux vous referir, c'est le suivant. Son père était un mape d'affaires à Takao. Quand nous l'avons libéré, il est venu de voir à Takao, et notre Ankar l'a évoqué. Jusqu'au Monaster de Champa, notre Ankar a limogé son père. So I've read to you, Mr. Witness, a number of excerpts from documents recounting removal or arrests of Lanol ranking officials when people arrived in Tramcon, including at Wat Champa. Does this refresh your recollection that there were arrests and removals of ranking officers following the 17th of April 1975 in Tramcon district? I was not aware of this. comme 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 le représentant du district et moi j'étais allé c'est en tant qu'halle. Laissez-moi vous demander de quelque chose que vous avez testifié précédemment. Laissez-moi vous demander de ce que vous êtes venus d'avance tribunal en 2013, le 1er juillet 2013, et je vous remercie ici à votre témoignage, c'est E1-215.1, à 11h39 du matin. On vous pose la question suivante. Est-il vrai que l'Ankar donnait des instructions concernant les purges des officiers ? Réponse, oui, c'est exact. Et en l'après-midi, vous avez été questionné par la défense de la défense sur la façon dont vous aviez obtenu ces informations, et vous avez donné ce que vous répondez. Et c'est le même jour, à 15h04 jusqu'à 15h08. Question, comment ces instructions parvenaient-elles ? Comment savez-vous que ce type de politique ou de plan existait apparemment ? Réponse, il y avait des réunions. Ce type de choses n'étaient pas à quelque chose qu'on nous enseignaient lors des sessions d'éducation, mais bien lors de réunions qui avaient lieu au niveau du secteur. Question, qui vous l'a dit, qui vous a donné cette instruction selon laquelle il fallait effectuer une purge des officiers ennemis ? Réponse, les gens de l'échelon supérieur, parce qu'au niveau du district, nous rendions compte au secteur et le secteur lui à la zone, et nous avons suivi les instructions qui provenaient de l'échelon supérieur. Question, mais quel type d'instructions et qui vous a dit cela ? Réponse, c'était des gens au niveau du secteur qui donnaient ces instructions. Ils devaient faire des purges et ont procédé à des enquêtes, des inflexions rigoureuses, avant de faire de telles purges. Autrement dit, on enquêtait sur le comportement des gens pour savoir s'ils entraient dans la catégorie des gens à faire l'objet d'une purge. J'ai une question de suivi à ce sujet, qui, au niveau du secteur, donnait de telles instructions ? C'était Somme, alias Thon. Et quand et où le secrétaire Somme donnait-il ces instructions ? C'était Somme, alias Thon. Non, en principe, normalement, c'était la ligne du parti. Il fallait distinguer les mauvais éléments, les bons éléments, mais il ne nous a pas donné d'instructions. Il ne nous a pas donné d'instructions pour purger ces gens-là. Lorsque j'ai dit que ce genre de solution était la bonne, peut-être que je me suis trompé pour que j'ai donné une réponse affirmative. Et parfois, parfois, j'ai répondu par erreur aux questions. Je ne pouvais pas corriger cette procédure. Je ne pouvais pas obéir aux ordres. Ce jour-là, j'étais vraiment fatigué et j'étais bombardé de questions. Je ne faisais que répondre par l'affirmative. Donc, je vous demande pardon de m'erronée. que je voudrais ne pas rectifier ma réponse lors de ce jour d'audience. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par cela. Vous avez juste dit que c'était la ligne du parti pour purger les mauvais éléments. Comment vous savez-vous que c'était la ligne du parti pour purger les mauvais éléments ? Monsieur le témoin. Merci. 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 Une très spécifique question. J'aimerais vous poser une question très spécifique, Monsieur le témoin. Les instructions qui ont été envoyées au district. Est-ce que le district recevait des instructions du secteur quant au rang des officiers de Lawn-Nolle qui devaient faire l'objet de ces purges ? Je ne comprends pas votre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? L'un des éléments priés de la déposition entendue émanait de l'ancien chef adjoint du district de l'hôpital de district de Tramcock, une personne nommée Riel Son. Il a déposé de ce procès de ce procès. La référence est E3.55.11 à la réponse 9. Et également E3.19.21 à la réponse 40. Il dit la chose suivante au sujet des instructions qui étaient envoyées au district de Tramcock. Je cite, « Les chefs du district, des communes, des villages et des membres de l'unité étaient convoqués à une conférence. Les participants à cette conférence étaient informés des catégories de personnes qui devaient faire l'objet des purges. La conférence bénéficie de la participation du comité du district. Il y avait une purge qui était planifiée. Les personnes qui étaient ciblées par ces purges comprenaient des soldats de l'adjoint allant du grade d'adjoint et au-dessus dans l'armée et également du premier chef adjoint pour l'administration. » Monsieur le témoin, le chef du district ou le comité du district, avait-il l'autorité suffisante pour décider à lui seul que certains groupes devaient faire l'objet d'une purge ? Ou bien, était-ce que c'était une décision qui ne pouvait être prise qu'à un niveau plus élevé ? Qu'est-ce que c'était une réponse ? A l'époque, c'était Com qui avait transmis ce plan ou cette mesure visant à retirer les chefs de les officiers. et moi je n'ai rien fait et je n'ai rien fait que les communes l'ont fait à ma place les communes exécutent à la réunion que j'avais des gens bien des gens donc les autres comme je n'ai pas fait ce travail les autres sont chargés de ce travail voilà tout ce que j'ai osé faire c'est tout ce que j'ai essayé de faire c'est tout ce que j'ai essayé de faire monsieur le témoin personne ne dit que vous êtes responsable de ces purges nous sommes en train d'essayer de voir d'où venaient ces instructions la question que j'ai voulu vous poser est la suivante est-ce que le chef du district avait l'autorité nécessaire pour prendre une telle décision savoir que c'est un groupe devait être devait être l'objet d'un purge ou au contraire était-ce une décision qui ne pouvait être prise qu'à un niveau supérieur que celui du district que le... réponse ce genre de décision ce genre de décision ce genre de décision le pourrait être prise à l'échelon supérieur Au niveau de l'apprentissage, dans votre dépression, dans ce que vous avez dit en 2013, vous avez dit à la Chambre qu'il y avait des séances de formation politique auquel vous attendiez pour vous avez participé, qui avait duré pendant 20 jours, à Phnom Penh, vous avez dit que Nguyen Cheah en était l'animateur. Document E1 215.1, aux alentours de 11h31, voici ce que vous dites. Question. Lorsque Nguyen Cheah vous enseignait, a-t-il jamais abordé des sujets tels que les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur ? Voici ce que vous répondez. Oui. Il a abordé tous les aspects. S'il n'avait pas couvert cette question des ennemis, les gens n'auraient jamais su comment identifier les ennemis des amis, comment distinguer les ennemis des amis. Ma question est la suivante, pendant cette formation de 20 jours animée par Nguyen Cheah pour les secrétaire de district, a-t-il jamais parlé des soldats et viciers de l'Ontario ? Are you able to remember, I realize this was a long time ago, are you able to remember any discussion by Nguyen Cheah on that subject? Je ne m'en souviens pas parce que c'est la date d'il y a très très longtemps. Because that was a very, very long time ago. S'agissant des sessions d'études de la ligne du parti consistant à distinguer les amis des ennemis sur la zone libérée, on disait à l'époque que dans la zone libérée, ceux qui servaient les intérêts de l'ennemi étaient considérés comme des ennemis. Ceux qui étaient dans la zone sous l'administration de l'Ontario, s'ils servaient nos intérêts, étaient nos amis. Et concernant les gens qui ont été évacués de Phnom Penh, certains d'entre eux qui ont approvisionné notre lutte en riz, qui étaient nos amis, mais il fallait pour savoir s'ils nous soutenaient ou pas, quand ils étaient à Phnom Penh, il fallait procéder au recensement. Donc il est difficile pour nous de considérer tout le monde comme ennemis. Si nous poulaient considérer tout le monde comme ennemis, nous perdions beaucoup de force de support qui nous soutenait. C'est ce qui a été soulevé à ce moment-là lors de cette réunion concernant la ligne politique du parti. On y parlait également de la lutte de classe, des classes opprimées, des classes oppressantes. Et concernant la lutte des classes, il fallait également s'améliorer soi-même, s'éduquer soi-même. Donc il ne s'agit pas de remettre des gens en cause ou de dire que X est traite ou X n'est pas traite afin de grimper. d'être promu, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Les gens ne devraient pas faire ça. On avait peur. Il fallait être vigilants. Il fallait être vigilants. Il fallait être vigilants. J'attends-tu. Merci. Le moment est venu d'observer une pause depuis le déjeuner. Il est temps de prendre la pause à 1h30. Le hearing va zoomer à 1h30 p.m. Court officer, please take the necessary measures to ensure that the witness is able to properly rest during the break and bring him back at about 1h30, as well as his duty counsel. Security officers, please lead the accused back to the holding cell and bring them back to the courtroom at 1h30 p.m. The hearing is adjourned. Please rise. Thank you.